bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve avec une nouvelle vidéo achats scrap de septembre j'ai regroupé mes achats parce que c'était plus simple pour moi de vous le faire une fois du fait de mon déménagement j'ai cherché un petit peu où je pouvais trouver de matériel de scrap près de chez moi et comment je pouvais où je pouvais en trouver finalement donc j'ai été chez babou je sais pas si vous connaissez la boutique je sais pas si je ne connaissais pas avant j'étais allée voir des choses et puis il y avait un petit rayon loisirs créatifs donc il y avait c'était plus loisirs créatifs enfantin mais il y avait une partie de peinture parce que je fais un projet avec ma fille où je vous mettrai un article sur mon blog n'hésitez pas à voir il sera je pense mi-octobre fin octobre je pense qu'il sera plus tard fin octobre il sera sur le blog sur un projet que je fais avec ma fille donc je suis allée et comme j'avais le projet en tête je suis allée chercher du coup de la peinture et vraiment pas excessif je trouve ici de 200 millilitres de la peinture acrylique donc là j'ai pris du blanc parce que j'ai cherché du blanc 200 millilitres et je crois qu'il était à 2,50 ou 3 euros c'était je crois que c'était 3 euros ouais ça devait être 3 euros 3 ou 2,50 ou 2 euros je ne sais plus exactement et j'ai pris aussi celle-ci donc toujours même marque atelier créatif donc on a pris du bleu primaire parce qu'elle voulait du bleu pour son tableau et là c'était je crois que c'était 2 euros celui-là 1 euro je sais plus ce qu'on a pris aussi un autre chose avec ça c'était 3 euros non il y a un truc qui ne va pas dans mes calculs ou c'était 2,50 et 1,50 euros je sais plus voilà c'est dans ces zones là c'était pas très cher parce que j'ai pris aussi un pinceau en rouleau 1 euro pour qu'elle puisse peindre plus facilement elle et donc voilà et franchement je ne suis pas déçue du tout par rapport à ce projet que j'avais la couvrance du bleu et tout ça bien le blanc j'ai aussi utilisé mon gesso donc du coup je ne peux pas vous dire la couvrance mais du coup j'en ai encore beaucoup et je me dis ça me sera utile pour d'autres projets donc voilà après je suis allée aussi j'avais vu des vidéos vous indiquez je suis que chez casa il y avait du matériel pour le script j'étais bien étonnée je me suis dit bon c'est bizarre mais je me suis dit pourquoi pas aller voir quand même j'avais vu quelques petites vidéos et je vais me dire mais ça paraît sympa ce qu'il y a puis je ne trouvais pas de casa puis là avec mon déménagement j'en ai profité et j'y suis allée donc là j'ai trouvé ce que je cherchais en plus beaucoup c'était les die cut donc j'étais servie donc c'était donc à 2,19 donc il y a ceux là je vous montre plutôt le modèle que dedans il y a 100 pièces donc 2,19 100 pièces ça va ça devrait aller donc après il y a celui ci aussi hop je vous mets entre 2,19 c'est le même 100 pièces et il y a des doublons donc du coup voilà je pourrais bien en profiter donc voilà ceux là ceux là c'est mes préférés les couleurs c'est vraiment noir donc voilà après il y avait des petits boards oui c'est plutôt oui c'est ça l'autocollant stickers un peu mais un peu épais comme un peu cartonné 1,49 donc j'ai pris ceux là j'ai pris tous les modèles qu'il y avait je me suis dit je ne sais pas c'était pas le cas elle n'est pas tout à fait à côté de la maison donc j'en ai profité bah je me suis dit je prends tout comme ça je n'ai pas de regrets puis comme ça faisait depuis 2 mois je ne m'étais pas acheté je ne m'étais rien acheté ok non peut-être pas je mens je mens bon enfin quasiment 2 mois oui ouais donc quasiment 2 mois je ne m'étais rien acheté je me suis un peu lâchée c'est vrai donc voilà là c'était pour casa hop on met ça là et après j'étais bah je vivant maintenant près de la frontière espagnole je suis allée faire des achats à El Campo qui est Auchan en France et bah je me suis dit que maintenant dans les supermarchés je regarde toujours si dans la partie fourniture de scolaire il n'y a pas un parti loisir créatif parce que ça te fait de plus en plus donc je me suis allée je suis allée voir je me suis dit on ne sait jamais s'il y a quelque chose et bien oui il y avait bien quelque chose et vraiment en partie vraiment scrap pas loisir créatif tout mélangé où il y a un peu de tout vraiment scrap papier pas très cher des feuilles des feuilles de 30 tranches je crois à 75 centimes chose comme ça et il y avait des day cut encore je fais banco je prends je pense que les day cut alors qu'il y a 24 pièces il y a 25 pièces celle ci je crois qu'elles étaient à 2 euros 1,99 enfin bon c'est donc moi j'ai dit 2 euros c'est pas grave donc il y avait celle ci comme ça hop je vous mets de l'autre côté vous voyez plus un petit peu tout ce qu'il y a dedans j'ai tout pris je ne sais pas vraiment comment je les utilisais mais je me suis dit je me fais plaisir je cherche des day cut pour faire des cartes des choses comme ça j'ai envie de m'y mettre vraiment sérieusement donc j'ai trouvé ça après là c'est là où je me suis lâché il y avait des cartes project life et comme je veux je voudrais m'y mettre je me suis dit vas-y quoi donc je me suis lâché c'était toujours 2 euros donc seule chose elles sont pas recto verso les cartes mais il y a voilà il y a 6 grandes et 6 petites on va dire je les appelle comme ça les grandes et les petites elles sont toujours à 2 euros donc elles sont présentées comme ceci et là vous voyez tous les modèles qu'il y a dedans voilà celle ci comme ça je vous montre pas elles se présentent toujours comme ça là vous voyez au moins ce qu'il y a dedans et voilà j'étais vraiment ravie donc j'ai pris tous les modèles qu'il y a donc je ne sais pas si Auchan en France il y a dites le moi en commentaire à ce moment là bah écoutez quand j'y retourner bah ça je pourrai vous vraiment vous remettre ça dans mes achats c'est pour ça je n'ai jamais vu ce mat de vidéo là dessus donc je me suis dit ça peut intéresser quelqu'un donc voilà donc voilà donc voilà là j'ai essayé tout ce qu'il y a je ne sais pas combien j'ai pris de paquets mais comme je voudrais m'y mettre je me suis dit je vais me faire un petit stock de cartes pour pouvoir profiter donc voilà voilà et puis bon il y a un peu de tous les styles ça peut plaire à tout le monde donc il y a ça et bien sûr j'ai craqué sur aussi des tampons clairs j'étais bien surprise qu'il y en est comme ça je n'en ai jamais vu celui-ci donc à 2€ aussi donc peut-être et sûrement si vous connaissez Aliexpress vous aurez peut-être vu ce tampon donc j'étais sur je me suis dit mais je l'ai déjà vu ce tampon et c'est vraiment sur Aliexpress que je l'avais vu je l'avais hésité à l'acheter à plusieurs reprises les vraisons sont longues chez Aliexpress et du coup là je l'ai vu je me suis dit bah je le prends parce que ça la dernièrement aussi tout ce qui est vélo ça j'aime beaucoup donc je l'ai pris donc il y avait d'autres tampons je me suis resté je me suis dit peut-être la prochaine fois que j'y retourne je me ferai plaisir j'en prendrai un ou deux autres on avait des très jolis aussi donc voilà donc je vous le dis c'est vraiment c'est le même tampon qu'on se trouve chez Aliexpress je ne sais pas si c'est un peu plus cher mais bon vous n'avez pas les frais de port à la tente franchement 2€ j'ai pris quoi donc je ne l'ai pas essayé je ne sais pas la qualité encore mais donc n'hésitez pas donc je pense voilà je vois à l'arrière voilà c'est importé je pense qu'ils achètent directement à la boutique d'Alixpress donc ça doit être un petit peu plus cher mais vous n'avez pas la tente donc voilà donc voilà donc voilà pour mes achats de septembre donc j'espère que cette vidéo vous aura plu pour les vidéos all je pense que je vais regrouper ça en une vidéo par mois si je fais par mois des achats si j'achète 2-3 petites choses je ferai peut-être juste sur les réseaux sociaux vous indiquer ça si ça n'a pas le sens de faire une vidéo complète je vous ferai pas ou je ferai selon les mois je vous ferai peut-être 2 ou 3 mois ensemble je ne sais pas encore ça va dépendre des achats donc je vous dis donc à très très bientôt sur une prochaine vidéo et je vous rappelle bien les Scrapeurs et Scrapeuses bye bye